Je pense que je suis assez chanceux, parce que je crois que je vis au paradis. Mon but le plus important pour moi dans ma vie est de rendre les gens qui sont autour de moi heureux. Je me sens un peu norvégien quand je suis en Norvège, car je peux ressentir toute l'histoire de ma famille. Familiens Gabrielsen venait à Holmestrand en 1877 pour commencer un brennvinshandel. Ce magasin est celui que mon arrière arrière grand-père a dirigé il y a plus de 100 ans. Thomas Macke Gabrielsen var födt en 1883. Il est écrivain de la ville de Holmestrand et vîle à la ville de 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 la ville. C'est ça, Thomas a pris un peu de François en 1903 pourdem des franteurs et de la ville 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 de la ville. Thomas est arrivé ici, il est tombé amoureux de cet endroit, mais il est aussi tombé amoureux d'une femme. Mon arrière-grand-père, en fait, avait le sens des affaires. Trois ans après son arrivée à Cognac, il eut l'opportunité d'acheter la maison Dupuis. La même année, il se maria avec ma arrière-grand-mère, Odette Villard. Dans notre famille, la responsabilité se transmet de génération en génération, et c'est maintenant Hervé qui a pris la suite. Le Cognac, c'est la joie, et donner de la joie, c'est ce que j'aime dans la vie, donner de la joie quand j'offre du Cognac. La chose la plus importante pour moi, c'est ma famille, mes enfants et ma femme. Thomas resta à Cognac pour un amour. Pour sa femme, mon arrière-grand-mère Odette. À Cognac, il a trouvé son paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...